Bienvenue au module des mises à jour le plus récent des services à l'enfance de Toronto. La Santé publique de Toronto a mis à jour son document Guide destiné au Centre de garde d'enfants la semaine du 5 octobre. Ce module fournit une mise à jour rapide sur ces changements. Ce module ne remplace pas les modules existants. Les modules de formation complète doivent être consultés afin de répondre aux exigences de formation obligatoire. Commençons par les changements apportés au processus du dépistage. Le dépisteur doit vérifier si le dépistage électronique a été effectué par l'individu avant l'arrivée. Si tel est le cas, le dépisteur examine les résultats. Si la personne n'a pas effectué le dépistage électronique, une vérification en personne doit être effectuée. Les questions de dépistage suivantes s'appliquent à la fois au dépistage électronique ou en personne. Si la personne répond non à toutes les questions, ils ont réussi le dépistage et l'enfant peut entrer dans le bâtiment. S'ils ont répondu oui à l'une des symptômes suivants. Ils doivent rester à la maison pendant 24 heures à partir du moment où le symptôme a commencé. Si s'améliore, en 24 heures, il peut retourner à la garderie. Aucun test n'est nécessaire. S'ils ne s'améliore pas ou s'aggrave, l'enfant doit s'isoler et se faire tester. Si la personne répond oui à l'une des autres questions du dépistage, y compris avoir deux symptômes ou plus ou refuse de répondre, ils ont échoué au dépistage et ne peuvent pas entrer dans le bâtiment. Demandez à ces personnes de rentrer chez elles, de s'isoler et de se faire tester ou de contacter leur fournisseur de soins de santé. Nous allons maintenant voir quand un membre du personnel, un étudiant ou un enfant doit être exclu du programme de garde d'enfants. Lorsqu'un membre du personnel ou un étudiant est testé positif au COVID-19, la personne doit informer son superviseur et s'auto-isoler pendant 10 jours depuis l'apparition des premiers symptômes. Les personnes qui sont gérées par la Santé publique de Toronto doivent suivre leurs instructions, y compris quand elles peuvent retourner au travail. Tous les membres du personnel, étudiants et enfants qui se trouvaient dans la même salle que le personnel malade doivent être exclus pendant 14 jours. Les enfants dont le laboratoire a confirmé un test COVID-19 positif, le parent ou tuteur doit informer le programme de garde et s'auto-isoler pendant 10 jours depuis l'apparition des premiers symptômes. Les personnes qui sont gérées par la Santé publique de Toronto doivent suivre leurs instructions, y compris quand elles peuvent retourner au programme. Tous les membres du personnel, étudiants et enfants qui se trouvaient dans la même salle que l'enfant malade doivent être exclus pendant 14 jours. Le personnel de la garde d'enfants, les élèves et les enfants, c'est-à-dire les contacts, exposés à un cas confirmé de COVID-19 doivent être exclus de la garde d'enfants pendant 14 jours à partir du jour de leur dernière exposition. Le personnel et les enfants qui ont été exposés à un cas confirmé de COVID-19 devront continuer à s'auto-isoler pendant 14 jours, même si leur test est négatif. Les personnes qui sont gérées par la Santé publique de Toronto doivent suivre leurs instructions, y compris quand elles peuvent retourner au programme. Il y a des changements sur la façon et le moment de signaler les cas à la Santé publique de Toronto. Lorsqu'un membre du personnel, un étudiant ou un enfant a un cas confirmé de COVID-19 en laboratoire, l'opérateur du programme doit immédiatement signaler le cas confirmé en laboratoire à la Santé publique de Toronto en remplissant le formulaire de notification COVID-19 de la Santé publique de Toronto pour les établissements de garde d'enfants. Seulement les cas confirmés de COVID-19 sont maintenant signalés aux Santé publique de Toronto. Un soutien supplémentaire peut être obtenu en appelant le Service de santé publique de Toronto au 416-338-7600. Continuez de suivre les directives de la Santé publique de Toronto sur les personnes à exclure. La Santé publique a développé deux nouvelles ressources pour les programmes. Guide de décision COVID-19 est formulaire de confirmation de retour à la garde d'enfants. Le guide de décision fournit des éclaircissements et des conseils sur le moment où un enfant doit être exclu et pendant combien de temps. Lorsque les enfants retournent au programme après avoir été exclu, au lieu d'exiger des parents-touteurs qu'ils fournissent des notes de médecins ou un autre type de document pour démontrer que l'enfant est capable de revenir, Les parents peuvent remplir le formulaire de confirmation de retour à la garde d'enfants qu'ils remettront à l'opérateur superviseur de la garde d'enfants pour confirmer que l'enfant est en bonne santé et capable de retourner à la garde d'enfants. Ceci conclut le module de formation sur la mise à jour le plus récent. Veuillez informer votre superviseur que vous avez suivi ce module de formation. Nous vous avons fourni une liste de ressources supplémentaires auxquelles vous pouvez accéder. Vous les trouverez sur le site Web ainsi que cette vidéo. Merci.